Diane de Poitiers, Isabelle Adjani est-elle à l'écran ? Elle répond cash. La sublime et pétillante Isabelle Adjani incarne la favorite d'Henri II, lundi 7 novembre et lundi 14 novembre dans Diane de Poitiers. Un téléfilm en deux parties. C'est sur la chaîne du service public France 2 que les téléspectateurs pourront découvrir cette fresque historique. Imaginée par José Dayan. Sur Sud Radio, lundi 7 novembre 2022, la réalisatrice a confié, dans Diane de Poitiers. C'est incroyable à quel point il y a plusieurs Adjani. Il y a la femme amoureuse. La femme calculatrice, la femme politique, la femme dévastée. C'est aussi une femme intelligente. Une femme cultivée. Isabelle est inouïe dans ce film. A l'écran, l'actrice de 67 ans qui préfère rester célibataire et magnétique. Sa beauté est intacte, incandescente et surtout éternelle. Interrogée par nos confrères du Parisien, lundi 7 novembre, Isabelle Adjani a été interrogée sur son physique. En effet, il lui a été demandé si elle avait été retouchée dans le téléfilm de José Dayan. Elle a répondu, sans sourciller, non il n'y a eu aucune retouche numérique sur cette série. L'image est uniquement due à la bonne lumière, aux bonnes focales. Si elle apparaît si jeune dans Diane de Poitiers. C'est, selon elle, grâce au fond de teint bio, préparé par sa maquilleuse qui renvoie la lumière. En revanche, l'actrice de mascarade a admis qu'elle avait déjà été liftée à l'écran durant sa carrière. Oui bien sûr, comme toutes les actrices françaises célèbres. Et ce n'est pas une question d'âge. Qui n'a pas envie d'être au mieux ? On a toutes un meilleur profil. Avec le numérique, on peut enlever un bouton ou un pli disgracieux. Les retouches numériques se sont banalisées. Elles font partie de l'évolution technique. Elle a tenu à préciser, mais ce qui compte à l'image, c'est de protéger le supplément d'âme qui fait toute la différence entre les acteurs et les robots. La soixantaine en bandoulière, Isabelle Adjani peut se vanter d'avoir ce supplément d'âme qui fait d'elle l'une des actrices françaises les plus talentueuses.